Générique Bonjour à toutes et à tous. Après la Chine, le Canada, le Japon et le Mexique, les Etats-Unis ont commencé à taxer un autre partenaire historique, l'Europe. Début juin, l'acier et l'aluminium européens sont désormais taxés à hauteur de 25% et en réaction immédiate, l'UE commence à faire de même pour les jeans, le bourbon ou encore les Harley Davidson made in USA. Alors, cette guerre commerciale avec les Etats-Unis doit-elle inquiéter ? Qui doit-elle inquiéter ? C'est ce que l'on va comprendre ce soir en compagnie de mon invité, Uri Dadouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chercheur senior à l'OCP Policy Center, le think tank marocain et plus précisément spécialisé en politique commerciale internationale. C'est cela. Alors, avant de pouvoir parler de guerre commerciale, qu'est-ce qu'une guerre commerciale, professeur Dadouche ? Une guerre commerciale et j'aimais des tarifs. Mes opposantes me font des rappresailles avec des tarifs et moi j'augmente mes tarifs encore et eux, ils font la même chose. Et à la fin de la guerre commerciale, la fin logique de la guerre commerciale, c'est la cessation du commerce entre les pays. – Donc, mais est-ce que concrètement, est-ce possible ? Peut-on parler justement aujourd'hui, parce que ce terme de guerre commerciale, il est sur toutes les langues, toute la presse en parle internationale, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une réelle guerre commerciale, ou en tout cas des prémices d'une guerre commerciale qui s'annonce ? – Justement, le deuxième, je ne dirais pas qu'on est en pleine guerre commerciale. Une pleine guerre commerciale pourrait amener une réduction du commerce mondial de 20-30%, qui serait une catastrophe pour le monde, soyons clairs, pour la totalité du monde, une vraie guerre commerciale. Mais on en est, au début, vous savez, toutes les guerres, ça ne commence pas par l'attaque immédiate sur tous les fronts. Les guerres commencent souvent par des petites batailles, ici et là, des petits problèmes qui grandissent. C'est ce qu'on est en train d'observer en ce moment. – Alors, on remarque que la hache de la guerre commerciale a été déterrée, d'abord avec le partenaire chinois, bien sûr, par l'administration de Donald Trump. Ensuite, elle est passée au Canada, le Mexique, l'Union européenne. Selon vous, qui serait le plus affecté par ces nouvelles grilles tarifaires que veulent imposer les États-Unis à ces partenaires commerciaux ? – En fin de compte, à la fin du processus, c'est tout le monde, y inclut le Maroc, qui va être touché, soyons clairs. C'est un problème global, en fin de compte. Mais, disons, au début de cette guerre, les plus perdants immédiatement sont les consommateurs dans les différents pays. Alors, le consommateur américain, qui doit payer plus, maintenant, M. Trump menace de mettre 20% ou 25% sur l'importation de voitures, ça, ça va ajouter 6 000 dollars en moyenne au coût d'une voiture achetée en Amérique. Parce que beaucoup de voitures sont importées. – Importées. – Oui. Alors, donc, les consommateurs américains, les consommateurs européens, qui vont devoir payer… Il y a 40 000 Harley-Davidson qui sont vendus en Europe toutes les années. Ça, ça va ajouter 2 500 dollars au prix d'une Harley-Davidson. Presque certainement, ça veut dire que beaucoup de gens qui auraient acheté une motocyclette américaine ne vont pas acheter une motocyclette américaine parce qu'elle est devenue trop chère. Donc, en premier ordre, c'est le consommateur. Deuxième ordre, c'est les importateurs de matières importantes. Alors, l'acier, par exemple, et l'aluminum, qui coûtent beaucoup plus cher, le prix de l'acier aux États-Unis a augmenté d'à peu près 30% depuis l'imposition des tarifs sur l'acier. Bien, l'acier est bien entendu un matériel essentiel pour la production de milliers de produits américains. Et ça, c'est des coûts que les entreprises qui importent ces matériels vont devoir souffrir. Et en fin de compte aussi, ça va se reverser sur le consommateur. – Est-ce que ces pays-là, justement, qui fournissent ces matières aux États-Unis, est-ce qu'ils ne se tourneront tout simplement pas vers d'autres marchés pour écouler, que ce soit leurs marchandises ou leurs matières premières, en l'occurrence l'aluminium ou l'acier ? – Alors, justement, à moyen terme, c'est pour cela que je dis, en fin de compte, tout le monde est perdant. En fin de compte, un producteur chinois qui ne peut pas vendre ses chemises aux États-Unis ou qui ne peut pas vendre ses panneaux solaires aux États-Unis, il va essayer de les exporter ailleurs, sur les marchés tiers. Et ça, c'est aussi… Et donc, ça va nuire à la part des marchés, sur les marchés locaux, sur les marchés locaux, des sociétés qui sont compétitives avec la Chine. Et donc, ça, c'est un aspect de la guerre commerciale et que ça a un effet d'équilibre général, c'est-à-dire que ça influence indirectement tous les secteurs. Et les grands perdants, ce sont les citoyens du monde, ce sont les consommateurs. – Mais quand on parle de consommation, est-ce qu'il n'y a que la consommation qui sera touchée ou les emplois aussi ? Parce que quand on importera moins ou on exportera moins un produit, une voiture allemande, d'autres produits européens ou mexicains ou autres, est-ce que finalement, ça ne fera pas moins d'emplois ? Ou si on produit moins, même aux États-Unis, ça fera moins d'emplois et finalement, c'est contre aux promesses du président américain ? – Alors, la réponse de l'économie, c'est que c'est difficile de savoir si en fin de compte, il va y avoir moins d'emplois dans le monde, il va peut-être y avoir pas grand changement sur l'emploi, mais ce qui est certain, c'est que l'emploi qui existe sera moins productif. Pourquoi ? On sera moins productif tout simplement parce qu'au lieu de se focaliser sur les choses qu'on sait faire et qu'on fait bien de façon efficace, on va faire les choses qu'on peut faire domestiquement. Et ça, c'est pas rationnel, donc c'est une baisse de la productivité, en fin de compte, une baisse du salaire, une hausse des prix des consommateurs et en fin de compte, une réduction du niveau de vie du citoyen du monde. – Alors, vous parlez du citoyen du monde, j'aimerais à présent parler de l'Afrique. Vous avez parlé d'un impact global, mondial, de cette guerre commerciale, rappelons-le, qui a été enclenchée par les États-Unis. Quel serait l'impact pour l'Afrique ? Quel pays serait impacté en Afrique ? – Alors, au début, ce moment-ci où on commence, etc., je pense que l'impact sur l'Afrique et également sur le Maroc sera relativement modéré. Pourquoi ? Parce que l'impact direct est petit. Par exemple, vous prenez le Maroc, on est au Maroc quand même. Le Maroc exporte très peu vers les États-Unis. 4% des exploitations américaines vont vers les États-Unis. En plus, le Maroc a un accord commercial avec les États-Unis. Ça les protège de quelque façon. Et le Maroc a un déficit important dans le commerce vers les États-Unis. Donc, il n'est pas du tout, et c'est une petite économie, donc il n'est pas du tout ciblé par le président Trump. Donc, l'effet direct sur le Maroc sera limité. Dans le temps, si la guerre devient vraiment une vraie guerre, à ce moment-là, ça touchera le Maroc comme les autres pays d'Afrique. De plusieurs côtés, par exemple, comme on a dit, la diversion des exportations chinoises vers les pays tiers, y compris vers l'Afrique. Mais aussi, il sera affecté par la détérioration du climat international, du climat des investissements. Vous voyez que depuis maintenant plusieurs semaines, les marchés actionnaires ont remarqué tout d'un coup, ont compris qu'une guerre commerciale, c'est un gros problème pour les sociétés qui sont cotées en bourse. Et donc, à chaque annonce, que ce soit chinois, que ce soit américain ou que ce soit européen, les marchés actionnaires répondent. Alors, ça c'est un message. – C'est plutôt le Nasdaq qui réagisse, que ce sont plutôt les sociétés high-tech qui produisent le plus clair de leur production en Chine, par exemple. – C'est vrai que le Nasdaq réagit d'une façon importante parce que le Nasdaq, c'est les sociétés haute technologie, comme vous dites. Mais Boeing est touché d'une façon directe. Caterpillar, qui sont les grands exportateurs américains, eux, le prix de la réaction, réagit violemment à ces annonces. Et ça, c'est le message qui donne les marchés et qui disent, attends, si ça va beaucoup plus loin, là, ça va commencer à toucher à nos investissements. Et c'est ça. Et au moment où ça se traduit à une décélération de l'investissement du monde, tout le monde est touché, y inclut le Maroc. Et bien entendu, l'Afrique, l'Afrique est vulnérable à un cycle global, mondial. Elle n'est peut-être pas vulnérable immédiatement à ces mesures. Mais un cycle qui se détériore en Afrique, ça veut dire une réduction des prix de matières premières, par exemple. – Professeur Uri Dadouche, je vous remercie pour l'ensemble de ces éclairages, en tout cas sur cette guerre commerciale mondiale. Merci beaucoup. – Merci. – Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501